bonjour à toutes et bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto de bijoux d'album elle m'a été demandé à plusieurs reprises donc notamment sur mon la publication de l'album stamperia cosmos j'avais fait ce bijoux d'album donc on va se baser sur celui-ci pour la vidéo tuto voilà donc j'ai préparé un petit peu tout mon matériel pour essayer que la vidéo ne soit pas trop trop longue donc il vous faut bien évidemment pour ce genre de bijoux des perles il faut des anneaux de la chaînette est également bon moi j'ai mis un petit crochet comme ceci mais on peut ne pas le mettre et accrocher directement sur l'anneau vous allez mettre sur l'album j'utilise également ces petites pinces spéciales pour les rubans et puis des perles de tailles différentes est ce que moi j'appelle des aiguilles comme ceux ci qui sont vendus également en magasin créatif avec les avec les perles pour faire nos petits accroches voilà donc on va démarrer la vidéo avec celui ci donc voilà pour commencer je prépare j'ai préparé des perles j'espère qu'elle ne roule pas voilà pour essayer de ne pas être trop longue donc voilà j'ai choisi un petit peu voilà je vais faire un bijou d'album rose prochainement j'aurai un bijou d'album bébé fille à faire donc on va profiter de cette vidéo pour le faire donc j'ai choisi des perles de tailles différentes bien évidemment il vous faut également des autres perles c'est à dire j'ai des petites boules comme ça qui servent d'entre perles on a des petits crochets comme ceci il en existe des plus gros tout ce qui peut servir pour mettre entre vos perles moi j'appelle ça les autres perles je sais pas le nom technique exactement moi je les ai là donc je commence par mettre justement ces petites entre perles voilà donc sur mon aiguille je mets un petit un petit culot comme ça je mets une petite perle je vais mettre une perle un peu plus grosse je vais essayer d'être clair dans mes explications tout en n'étant pas trop longue alors ces petites entre perles on peut en mettre entre chaque si on veut moi j'en mets souvent entre les gros 1 au départ et après entre les grosses perles cherchez si vous avez sorti d'avance ça aurait été bien faites pas attention à mes mains j'ai des mains vraiment dans un état pitoyable j'ai une peau un peu fragile et mon boulot n'arrange rien donc j'ai pas des jolies mains voilà donc j'ai mis la petite je reviens avec une grosse perle je reviens avec une petite au dessus mais je met une transparente alors après moi j'ai choisi ses couleurs et ses formes de perles libre à vous en fait ça va vous montrer surtout la technique libre à vous de choisir la taille et la forme de vos perles que vous allez mettre dessus je n'oublie pas les ventres perles sur la grosse voilà donc j'essaye d'avoir toujours des choses harmonieuses donc là j'ai une petite perle pour aimer une petite j'en mets une perle transparente une petite j'ai remis un autre père je mets ma perle moyenne est également un autre plan par au dessus et là je vais revenir donc avec une petite alors moi je fais un peu manière que j'aime bien les choses symétriques donc ça me pose des fois des problèmes libre à vous de mettre aux perles comme bon vous semble la journée entre père et je remets une perle transparente un peu ovale voilà je vais remettir une dessus d'entre perles alors tout mon matériel mes perles pour le scrap pour mes bisous l'album je les commande majoritairement sur aliexpress alors j'ai des perles comme celle ci par exemple viennent de chez jiffy je suis allé une fois ils avaient des lots de perles bleu rose et blanche les petites brelogues je les commande en principe pareil sur aliexpress et sinon il ya un magasin qui s'appelle le clair culture que tout le monde doit connaître selon les magasins de le clair ils sont plus ou moins achalandés mais ici ils ont un très très grand rayon de perles c'est là que je me fournis quand je veux des couleurs ou des formes spécifiques et que je ne trouve pas sur aliexpress davantage en plus il faut étonner c'est de l'avoir tout de suite aliexpress ça demande toujours même si c'est plus rapide maintenant deux ou trois semaines alors une fois que j'ai enfilé donc toutes les perles sur ma tige avec ma pince et ma tige était comme ça si je travaille sans vous dire voilà je prends une pince avec des petits bourrons et je viens en mettant au bout de la pâte de la tige venir la tourner pour former une boucle j'espère que vous voyez bien ce que je fais j'essaye d'être assez clair voilà là j'ai formé ma boucle comme un anneau en fait pour venir accrocher justement mon anneau dessus voilà ma boucle est formée alors la tige que j'ai pris je vous ai pas précisé mais il ya dit il ya dit deux sortes de tiges soit avec une boucle comme ceci qui permet d'accrocher la breloque il ya aussi des tiges plates comme des épingles en fait j'en trouve une voilà celle ci a une tête plate comme une épingle donc c'est le même principe vous enfilez votre perle elle est maintenue par la tête d'épingle au bout alors moi j'en ai toujours des deux parce que c'est des fois je mets pas de breloque est idéal si vous voulez mettre une breloque c'est bien de prendre vos épingles avec une tête ronde alors la taille des épingles c'est pareil je vais vous montrer après il existe de deux tailles de tête deux tailles d'épingle c'est à dire c'est grande et il y en a des plus petites moi j'ai les deux de façon à pouvoir avoir des tailles intermédiaires dans vos bijoux et aujourd'hui on va aussi utiliser les deux voilà j'ai fait cette partie là je vais refaire une deuxième partie celle ci de côté je reprends une grande épingle et je recommence la même chose alors moi je vais faire la même chose parce qu'encore une fois j'aime bien les symétriques sur celui là c'est comme ça que je veux mais on peut les enfiler différemment les perles n'est pas obligé de faire quelque chose de symétrique l'essentiel c'est que ça vous plaise à vous que ce soit joli alors on n'oublie pas le petit entre perles au fond je remets ma petite perle si elle veut bien venir là voilà je remets toujours le même principe une moyenne je remets une petite là je vais mettre les entre perles et là je vais mettre ma perle ovale qui sont qui sont je remets une petite je remets également une moyenne alors toujours sans oublier entre perles je remets mon entre perles dessus et je termine par une petite voilà cette deuxième tige sur l'autre j'ai continué en mettant une ovale que je ne vais pas mettre sur celle ci je vais fermer donc la matige est un peu grande donc j'ai une pince coupante je viens couper ma tige de façon à laisser juste de quoi faire une boucle donc je vais couper à peu près là et voilà et là je viens plier ma tige comme précédemment de façon à faire une boucle voilà ma boucle est faite je la serre de façon à ce que ça ne bouge pas quand le bijou d'album sera accroché voilà et j'obtiens ceci maintenant je vais prendre un anneau des anneaux j'ai toujours avec les j'en achète chez aliexpress et j'en achète chez un le clairculture alors avec deux pinces j'ouvre mon anneau que je viens placer donc ici et la deuxième que je viens de faire elle l'accroche également dessus je resserre cet anneau serrez bien vos anneaux à chaque fois alors vérifiez que votre anneau ne soit pas tordu mais bien serré de façon à ce que vous ne perdiez pas un bout de votre bijou d'album jouer un peu avec les pinces c'est pas très facile de bien vous montrer le détail tout en tenant le bijou parce que c'est pas très gros et j'ai énormément mal mes mains voilà on obtient déjà un premier pendentif comme ceci alors celui ci je vais mettre de côté pour faire un deuxième partir sur le petit alors toujours je reprends ma tige je remets toujours je commence par un voilà donc je mets un entre perles pour commencer toujours j'ai pris une épingle avec tata encore une fois donc je vais remettre celle ci on va changer de père on va prendre une comme celle ci moyenne je vais remettre un entre perles et je choisis une autre couleur de perles rose mais transparente je remets un entre perles dessus et je viens remettre une moyenne même c'est à dire celle ci hop ensuite on va passer à une perles rose on remet un entre perles je mets une plus petite comme ceci je remets un entre perles dessus encore et je vais remettre une rose comme ceci voilà après vous regardez au fur et à mesure que vous montez votre votre bijou si ça vous convient ou pas s'il faut modifier quelque chose petit humain une grosse et là je remets toujours ça fait bizarre voyez soit je monte là je me dis celle là ça va pas donc il faut remettre une perles mais transparente mais petite voilà ce sera parfait j'ai du mal à attraper ces petits trucs voilà je me dis que là ça me convient donc je vais la même chose je vais raccourcir un peu ma tige puisque je pourrais encore continuer mais aussi on remet une rose foncée peut-être pour terminer si je m'entends pas une transparente voilà là je remets en entre perles pour terminer et je vais fermer ma tige donc j'ai coupé un tout petit peu ce qu'elle a un peu longue je reprends ma petite pince à bourron je me mets au bout et je forme la boucle non j'essaye de la serrer ma boucle est formée j'ai un autre pendentif sur ce pendentif je vais venir remettre un anneau pour les anneaux pour les deux pinces vous l'écartez comme ceci je viens passer dedans et là j'ai préparé donc comme j'étais à l'heure des petites chaînes les petits boulons machin je l'achète également au maître chez artiste ou à leclerculture son endroit où je vais et là donc j'ai accroché ma petite chaîne sur cet anneau que je referme voilà le deuxième pendentif est créé par sur ce bout de chaîne je vais venir remettre un autre anneau à l'autre bout pour pouvoir le fixer après sur le bijou d'album sur le pendentif donc cet anneau je le raccroche à l'autre bout de ma chaîne sur l'autre extrémité je n'ai pas de retour de ma caméra puisqu'elle est devant moi j'espère que je suis bien cadré voilà mon deuxième pendentif en principe moi j'en fais trois par par bijoux d'album pour en faire que deux ou en faire plus moi j'en fais trois et plus le quatrième avec les rubans ruban ou dentelle voilà on en a deux déjà de fait on va passer au troisième alors même chose je reprends mon aiguille toujours avec l'anneau au bout alors je remets un petit entre perles au bout toujours une petite pour commencer sur ma tige je remets toujours un entre perles à cette fois je vais mettre une grosse rose comme celle ci je t'ai peut-être un entre perles un peu plus gros pour celle ci oui les tailles d'entre perles il en existe quatre modèles donc je vais un entre perles un peu plus gros ma grosse perle je remets un entre perles dessus voilà j'obtiens ça je vais remettre une petite toujours mon côté asymétrique qui vient m'embêter je remets un entre perles mais cette fois un petit en plus d'avoir une balle au doigt j'ai une mauvaise vue donc ça m'arrange pas beaucoup moins des bijoux d'album on va remettre un petit entre perles je remets une petite voilà et vous montez votre bijoux d'album au gré de vos envies et des perles que vous avez du manque que ce soit que ce soit ce soit c'est joli que ce soit coordonné si ça vous convient c'est l'essentiel ça me plaît pas ça me plaît pas du tout je vais rester oui quand ça me plaît pas moi j'en ai va vous tester avec l'état que vous avez ce que vous avez envie de faire des fois on a envie de faire un truc mais ça correspond pas forcément donc je remets je repars avec une petite je vais remettre un entrepère je vais revenir avec une petite rose je pense que je permets de grosses sur cette tige c'est plus joli voilà je remets un entrepère je viens remettre une transparente et je remets une petite rose comme celle ci et je pense que j'ai fermé voilà ça me convient donc je vais fermer ma tige alors même chose que tout à l'heure elle est un peu trop grande alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas pris les tiges plus petites mais c'est que les plus petites auraient été trop courtes pour ce que je voulais faire donc là je coupe je reprends ma pince ronde avec les bourrons je me mets au bout de ma tige et je l'applique je forme ma boucle que je vérifie toujours de bien resserrer entre la tige de façon à ce que ça ne s'ouvre pas voilà alors même chose je vais reprendre un anneau il existe j'ai acheté au début j'ai fait des jules albums des anneaux sur internet sur aliexpress pour être précise qu'ils sont arrivés très très fin et donc du coup très fragiles j'ai toujours peur que ça s'ouvre donc maintenant je fais attention d'avoir des anneaux assez solide cela vous voyez je ai tort pas la main il faut vraiment les pinces pour pour les remettre comme il faut voilà mon anneau est refermée et voilà donc ma troisième tige donc j'ai celle ci j'ai celle ci et celle ci la grande alors sur celle ci la petite que je viens de faire je vais également remettre un bout des chaînes comme précédemment sur le petit bout de chaîne il est là vous avez coupé juste avant la vidéo pour ne pas j'aurais pas dû fermer l'anneau d'ailleurs pour ne pas prendre trop de temps de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue donc j'ouvre mon anneau puisque je voulais mettre ma petite chaîne alors les chaînes que j'achète aux maîtres sont des chaînes avec des anneaux fermés donc pour la coupe et il faut ouvrir un anneau faut couper donc on perd un anneau effectivement à chaque fois mais elle est plus solide que celle avec des anneaux ouverts qui risque de s'ouvrir et que votre bijou l'album pas partant petit bout donc je prends des chaînes avec des anneaux fermés et pour la coupe et je coupe à la pince coupante j'ouvre un anneau pour avoir la longueur que je veux au bout de cette même petite chaîne je remets donc un autre anneau qui lui va venir s'accrocher ensuite alors pour l'accrocher je prends un anneau un peu plus gros de façon ce soit plus solide ce c'est celui qui va supporter tout ce qui est pendu sur le bijou et je vais venir accrocher sur cet anneau trois pendentifs qu'on vient de faire ici il me faut un anneau dessus donc même principe j'ouvre j'ouvre mon anneau je viens de passer dans ma boucle qu'on a fait en faisant le pendant le bijou le pendentif je viens d'accrocher sur cet anneau également et je referme voilà j'ai fait ce qu'il faut pas faire j'ai tordu mon anneau je vous dis en plus d'avoir mal ou mal j'ai une très mauvaise vue donc c'est vrai que prendre un bijou l'album me prend toujours un petit peu de temps à cause de ça mais tu vas te redresser voilà voilà qui me convient mieux alors moi je prends un petit peu de temps avec mon anneau mais je l'ai un peu trop serré et du coup il s'est tordu donc je veux leur mettre comme il faut tout de suite jusqu'après sinon tout va se décrocher ça aussi j'ai oublié de dire je suis un peu un peu maniaque un peu perfectionniste comme ça va pas ça me prend du temps s'il faut il faut que ce soit mis correctement et tant que ça m'ira pas ben je passerai pas autre chose voilà troisième petit pas mentif on avait déjà mis l'anneau donc je vais l'ouvrir pour le passé sur le plus gros et je l'enfile sur le même anneau que les deux autres également je viens de resserrer voilà donc là j'ai mon anneau un peu plus épais j'ai mes trois pendentifs dessus on va passer au ruban dans mes perles je les range dans des petites boîtes ces petites boîtes de chez action et comme ça j'ai une boîte pour chaque couleur une boîte avec du rose du bleu du noir l'autre c'est du blanc l'autre ça va être du marron du rouge et du violet donc j'ai plusieurs petites boîtes dans lesquelles je range tout ça je ramasserai ça après alors maintenant les rubans donc je les ai préparés j'ai préparé des rubans roses puisqu'on est dans le bijoux d'album rose dans des roses différents si vous n'avez pas pouvez mettre plusieurs fois le même moi je mets toujours au moins 5 5 6 brins de ruban quand j'ai de la dentelle qui est coordonnée je mets également de la dentelle voilà j'ai préparé je crois 6 brins de ruban 1 2 3 4 5 6 j'ai deux roses différents un peu plus pâle et un peu plus vif alors il existe des tas de bijoux d'album moi personnellement je n'ai pas trouvé de tuto quand j'ai commencé à en faire je voyais des modèles sur pinterest mais pas en tuto donc je me suis un peu inspiré de ce que je voyais en disant on va essayer comme ça et puis après c'est au goût de chacun une fois qu'on a la technique pour le faire les paires vous mettez ce que vous voulez voilà donc j'ai recoupé mais mais ruban bien droit de façon à ce qu'ils soient tous bien pris dans ma pince je prends ma pince plate je viens le plier j'espère que vous voyez bien en plus c'est le ruban organza donc ça glisse je plie mon ruban de façon si j'y arrive je plie décidément et maintenant je vais les rentrer dans cette petite pince qui est faite exprès pour les rubans une fois qu'ils sont tous bien rentrés dedans je vais les mettre dans cette petite pince qu'il faut maintenant serrer avec cette pince plate hop je vérifie que mes rubans soient bien emprisonnés dedans et vous serrez l'idéal c'est la pince plate parce qu'avec les pinces les bulles je scrappais j'essaie avec les pinces classiques mon avis mais un peu le support donc je vais acheter cette grande pince plate qu'elle va très bien pour serrer ce petit truc même chose je vais venir mettre un anneau au bout de je vais ouvrir mon anneau que je passe dedans et que j'ai un fixé également sur l'anneau le plus gros donc qui supporte les trois pendentifs qu'on a fait tout à l'heure je glisse également dans cet anneau ce petit crochet alors quand on n'en a pas il m'arrive aussi de faire des bijoux d'album sans ce petit crochet là parce que j'ai aussi des têtes de bijoux comme ceux ci sur lesquels je viens accrocher mes pendentifs donc au lieu de mettre cet anneau là que je viens de mettre là je vais fermer ça et vous montrer il existe des tas de façons de faire des bijoux d'album moi je vous montre celui ci parce qu'il m'a été demandé à plusieurs reprises mais il existe des tas de façons d'accrocher son bijoux d'album il ya des scrappeuses qui les mettent directement sur des gros anneaux comme celui ci et il m'arrive moi des accrochés à donc au lieu d'accrocher les petits pendentifs qu'on a fait sur un seul gros anneau on l'accroche sur chaque petit anneau là il en existe plusieurs modèles ça ça vient également chez aliexpress je les aime bien pour accrocher mes bijoux d'album j'en ai plusieurs formes et vous accrochez encore le même et on accroche donc le petit anneau donc le ruban par exemple au milieu et autour vous mettez vos pendentifs avec les perles sur le même principe que ça voilà et là donc j'ai mon petit crochet avec le plus gros anneau qu'on a mis sur lequel on retrouve le pendentif ruban après je passe un petit coup de fer sur mes rubans et les rubans je les coupe en fonction de la hauteur de sur mon album en fonction de la hauteur que je veux par rapport aux perles je vais venir recouper les rubans je suis à peu près à la même hauteur que mon plus grand pendentif de perles donc je ne vais pas recouper grand chose je les coupe juste en pointe ça évite que ça c'est filage donc je coupe mes rubans un par un en biseaux et ensuite avec un un briquet ou un allume bougie vous n'échauffez légèrement le bord de votre ruban pour pas qu'ils s'effiloche voilà un par un c'est pas trop près pour pas y mettre le feu voilà je crois que vos rubans sont chauffés coupé en biseaux et chauffé voilà ça ne bougera plus voilà donc je disais que sur cette sur cet anneau que je n'ai pas resserré d'ailleurs comme il faut vérifier bien que vos anneaux soient serrés correctement de façon à ce que votre bijou d'album ne se décroche pas voilà donc sur mon petit crochet on retrouve alors on retrouve donc le les rubans et puis nos petits pendentifs voilà écoutez j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me les poser voyez là j'ai mis les chaînes elles sont à peu près de la même hauteur on aurait pu faire très bien une encore plus longue ou un peu plus courte après c'est selon selon le goût ce que vous voulez comme rendu voilà et puis les couleurs mais c'est pareil c'est en fonction on choisit mes couleurs en fonction de la couleur de l'album et les rubans pareil qui vont associer voilà n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou si quelque chose n'a pas été assez clair j'oublie un dernier truc les pendentifs les breloques que je vais mettre au bout mais c'est le même principe heureusement je regarde ce que j'ai fait je vais venir mettre donc trois anneaux puisqu'on a mis des anneaux des épingles avec un anneau au bout j'ai ouvré un anneau et venir mettre des petites breloques que je n'ai pas sorti alors les breloques j'en ai plein il est il suffit après choisir en fonction de votre album si vous avez un thème précis si vous trouvez des breloques qui s'y associe c'est très bien voilà j'ai une petite cidonne on va mettre une petite c'est pour un album bébé voilà je vous en accrochais juste une montrer c'est le principe que ce qu'on vient de faire après je pense que quand vous avez compris le principe du bijou l'album vous avez compris pour accrocher la breloque j'ouvre mon anneau je mets ma breloque et je viens à mettre au bout sans la perte ça serait bien décidément je me breloque dessus et je referme mon anneau tout bêtement et voilà alors mes breloques je répète viennent de soit chez aliexpress soit chez arteis ou chez le clairculture et bien voilà écoutez j'espère ce bijou l'album vous aura plu que j'ai été assez clair dans mes explications si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à revenir vers moi et si je peux faire quelque chose pour vous aider ou vous remontrer dans une autre vidéo je le referai avec plaisir voilà je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo merci au revoir